la chambre d'or ouais j'ai la chance d'avoir la clime au bureau ça permet de pas mourir en fait c'était surtout chez moi que c'était chiant quand il fait 37 à la maison c'est pas ouf genre au boulot il fait 0 degrés ça me dérange pas ou là il ya plein de trucs on a un coffre on a qu'est c'est que ça une petite pyramide en tout cas une pyramide avec des choses ok j'ai trouvé à une anki à un anki je suis plutôt il y en a trois des pyramides ça c'est quoi des haricots des boîtes de haricots ok ça enchaîne mais on est trop fort en ce cas il est trop fort on déconne zéro ici j'ai des dates j'ai des dessins à t'as parlé d'un anki tout à l'heure ouais j'ai un an que je peux poser j'imagine anki tête de bouc une coupe un faucon et une tête de loup à mettre dans un bol j'ai une radio ici et j'ai une cuillère qu'est ce que tu as fait ok un truc à faire avec la radio c'est vraiment tentant ou pas oui ah j'ai ouvert il y avait un token dedans il y a du morse alors si c'est du mort je te laisse toi je te laisse tout seul à mon avis c'est pas ça mais cuillère partout il y a encore une boîte de haricots il ya des boîtes de haricots partout parce que avec la cuillère on peut faire un truc sur la boîte de haricots là il ya des trucs qui tournent qui bistourne ouais ça bistourne il ya des symboles et regarde il ya il ya aussi cette statue qui a une une rainure rouge en haut et de l'autre côté elle n'est pas au même endroit je pense que ça correspond à ce qui est en face ouais les maires et nureaux je pense qu'il faut les mettre au même niveau ok on n'a pas fait exprès mais c'est que si on a complètement fait ça c'est là ça c'est le bol regarde tu vois talent à la note sur le coffre ici il faut mettre dedans les objets qui correspondent je pense ok alors hank faucon coupe bouc et chacal à mon avis c'est l'énigme finale il faut ouvrir plein de trucs pour trouver les objets en question ouais c'est pas impossible alors là qu'on l'a trouvé et quoi ça il ya des symboles sur le coffre à ça c'est pour trouver la tête de faucon là il ya des symboles les symboles ils correspondent aux symboles qui a au dessus peut-être ouais ça c'est un peu plus à derrière il ya une sorte de ah j'ai ouvert un compartiment ça c'est avec un pin et dedans il ya une clé est ce que c'est la clé du coffre c'est cette que ce coffre-là le carlyse et carlyse de témoin ok le calice de témoin salut kendo comment ça va déjà kendo j'ai déjà fait des escape game irl ou à quelques-unes du coup moi ce que je te propose c'est que c'est ce coffre-là le qui bouge il est ouvert par une clé et il ya une ligne qui correspond à ses clés qui correspond à des symboles il ya un deux trois quatre cinq symboles tout le soir un peu partout et toi ouais âgé ok je crois que j'ai aussi vase lyon pieds chouette et la bonne combinaison alors attend et trapèze 4 à temps vase lyon t'as dit où est-ce qu'il ya un lieu en bas vase c'est quoi vase c'est une sorte de d'assiette ça c'est genre un bol un bol à ça ouais donc et ensuite ok ensuite le trapèze avec le triangle et le piaf un genre et pour bac ça va bien oui pour bac et le cas nous il a et la chouette le pinou et la chouette yes et du coup ça ouvre les clés on est on est des génies mesdames et messieurs leur planète crafter ah ouais let's go diatot comment ils vont comment ça va kendo bah écoute on va bien kendo on va bien et toi même ouche et toutes ces pièces de couleurs là est ce que on pourrait pas les compter il ya des bleus rose et trois rouges nickel ok facile ce jeu ok et enfin ici il ya des chiffres assez la taille des pyramides combien il ya de bubule dans les pyramides en termes de taille ok alors j'en ai alors je sais pas trop quoi ça correspond j'imagine que ça c'est la grosse j'en a deux quatre six huit dans la grosse et je crois que c'est la grosse je suis pas sûr celle là elle en a trois et c'est laquelle annonce est pas la grosse c'est la grosse car c'est la grosse qu'il y en a trois et la petite il y en a un deux trois quatre cinq six je vais trop loin la petite il y en a six ouais bah c'est ça ça a pas l'air d'être ça on est d'accord attend je vais changer petite et moyenne pour voir pas moyenne et la grande c'est trois la grande c'est trois c'est peut-être c'est trois six huit trois trois huit six j'ai déjà essayé ça je sais pas compter ça ne l'oublie pas comment ça va il ya forcément j'ai fait un eskibul dans l'univers d'indiana jones y avait exactement les mêmes épreuves ah mais c'est peut-être inspiré moi 1 2 3 4 5 6 il y a 7 le dernier c'est 7 la petite c'est pas 6 ah yes je suis sur tablette je peux pas mettre vos deux points de vue c'est pas grave donc pas et pas de souci on voit plus ou moins la même chose ok ça met de la lave et ça va ouvrir la porte les sortiraient le joueur en 2021 on a que deux tokens mais c'est pas grave tu veux fouiller très très facile tu veux fouiller ou on s'en bat les couilles je fais juste le tour vite fait c'est toi qui les a trouvés en plus ces tokens ouais je crois et quoi de neuf l'oompa comment ça va comment va la vie ici on se sent malin pour l'instant pour le moment on a des gros cerveaux hop un token dans la main du monsieur oh un token derrière le coffre vive 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 des gros cerveaux oula tu m'as fait peur gros cerveau est-ce qu'on a pas un autre sur ce coffre là dans ce coffre là non ça a pas l'air ah il y a un token là bravo ah il y en a un dans le pot ici pas mal voilà juste en regardant vite fait c'est mieux c'est mieux oh du coup on peut s'en aller tu crois que c'est celui-là ah non 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 il y a trop rien là bravo champion il en manque combien là un seul je crois je suis pas sûr tu vois ouais il en manque un c'est toujours le dernier façon on en a jamais eu 100% au bon moment ouais je suis curieux de savoir ce que ça fait moi aussi salut mat peut-être un petit succès mais oui c'est pour ça comment il va mat c'est clairement le type de jeu qu'on pré-speed vraiment de ouf est-ce que sur l'une des pyramides quelque part ouais non mais tu les as tournées dans tous les sens j'imagine euh ouais vers la poubelle non on est c'est bon on peut s'en aller oh je gêne il était où il était dans la boîte de bin la boîte de bin la boîte de bin de shun bin c'est quoi la boîte de bin c'était une boîte qui était ouverte ok ça va bien et comment on va par ici bah écoute ça va pas mal j'ai fait ce jeu avec une amie on a adoré le faire bah vraiment pour le moment c'est juste chouette c'est très très chouette ouais j'aime bien la chambre des dents en jeu je sais pas si vous vous kiffez que c'est très regardable mais nous on s'amuse bien franchement c'est cool j'adore les escape game ça me manque grave en temps de covid ça devait être super ce jeu alors là il y a un max de thunes et un jeton je le vois il y a un feu de camp je vois une boule violette alors il y a l'escarvé qui se balade je sais pas si c'est normal là j'ai de la thune est-ce que je peux mettre de la thune ici qu'est-ce que ceci ? à l'histoire de monsieur chameau le malchanceux quand le soleil était au zénith monsieur chameau dans l'oasis boit pendant que monsieur scorpion se cache dans la pyramide quand le soleil se couche monsieur chameau près de la pyramide dort et monsieur scorpion rôde dans l'oasis quand le soleil se lève monsieur chameau dans les dunes de sable se fait piquer par monsieur scorpion bah c'est pas cool ça doit être ça alors vas-y redis l'ordre pour voir alors hop alors à gauche quand le soleil est au zénith monsieur chameau dans l'oasis boit pendant que monsieur scorpion se cache dans la pyramide alors attends si on prend le chameau et qu'on fait ça il se passe rien du tout attends je sais pas ce qu'il se passe ah oui d'accord je comprends le et l'autre il est dans la pyramide parce que là on est au zénith ça a l'air d'être là c'est l'aube du coup maintenant attends je vais vérifier c'était le soleil au zénith ok quand le soleil se couche monsieur chameau près de la pyramide dort quand le soleil se couche le chameau auprès de la pyramide dort ouais et le scorpion voit en gros dans l'oasis scorpion voit dans l'oasis ok et le numéro 3 quand le soleil se lève monsieur chameau dans les dunes de sable se fait piquer par monsieur scorpion donc les deux ils sont à gauche et attends c'est à quel moment quand le soleil se lève voilà ok tu veux une deuxième boule moi j'ai une boule violette sur moi et là il y a une boule dorée ouais dorée j'imagine que les boules elles se mettent ici là quelque part j'ai récupéré un chapeau ici j'ai posé une pyramide il manquait une petite pyramide et j'imagine qu'il y a un truc avec ça ok vent vent très fort vent un peu fort ça fait 1 2 3 4 ok ah 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 quoi ça je sais pas ça donne un ordre on est d'accord je sais pas ça fait monsieur sphinx horrible je me suis trompé des fois ils sont en même temps ouais attends fais voir je réessaye ça fait monsieur tout seul puis le chien puis E2 puis lui tout seul puis E2 ah ok j'ai compris c'est monsieur tout seul le chien ouais c'est ça puis le monsieur et le corbeau attends ouais voilà c'est bon en gros la tête la tête de la créature dépendait de quand il était sélectionné avec l'un des deux à côté avec l'hôtel ouais voilà genre quand lui et lui étaient sélectionnés en même temps ça voulait dire que c'était ce truc là j'essaie d'expliquer donc ça nous fait une bouliche en plus et maintenant et du coup les bouliche dépendent de euh est-ce que t'es bouliche j'en ai qu'une pour le moment il en reste une dernière à récupérer ici j'ai pas encore compris les bouliche il faut les placer là oui je pense aussi mais de quelle manière je sais pas encore je ne sais pas parce que ici on a un espèce de labyrinthe ou euh c'est de pour donner euh j'ai pas d'eau c'est terrible je reviens vas-y fonce non plus j'ai pas d'eau je vais chercher de l'eau aussi j'arrive réfléchissez en attendant c'est bon vous avez réfléchi vous avez la solution votre appel pour avoir toujours de l'eau merci Laetitia euh du coup j'ai pas suivi t'as déduit des choses pas encore ok euh j'imagine que ça a des sens l'orientation doit avoir des sens sachant qu'on peut les faire tourner j'imagine que il faut déterminer euh je crois que j'ai une idée mais je sais pas si ça marche avec tout en gros chacune des des pyramides va avoir des symboles genre typiquement celui-ci il a euh un pied un carré un pied un trapèze du coup c'est celui de gauche je dirais que c'est celui de gauche et du coup en fonction de l'orientation j'imagine que tu suis le carré et que tu mets euh celui qui montre c'est à dire celui-là vu que le triangle est tourné à gauche je pense que c'est ça je pense que c'est ça tu as raison ensuite ici on a la colline le du coup le lion le lion vers le haut la plume et le carré j'imagine et du coup vers le haut ce serait le carré donc là le trapèze et celui en bas à droite c'est j'imagine en haut à gauche ah c'est peut-être 2 du coup c'est la chouette la chouette est où OMG merci Flora, merci pour le raid oh le raid, 42 bonsoir comment ça va petit saut pour Flora qui est en train de regarder Hunter Hunter, version 99 petit shootout quel excellent trèfle ouais, comment ça va, ça s'est bien passé les épisodes tout ça et du coup bienvenue les gens de chez Flora, ici on fait une escape game qui est actuellement basée sur l'Egypte et c'est très très cool c'est très très cool et on est en bas de l'Idoard Norikou salut, bonjour, bonjour comment ça va la team et du coup on est chronométré donc on va essayer d'avancer oh stylé l'Egypte franchement le jeu est très très stylé si vous ne connaissez pas on est sur Escape Simulator et franchement à faire en coop c'est assez cool grave je vous conseille euh euh du coup c'est une bonne question je pense qu'on n'a pas la bonne solution parce que celui-ci clairement ça correspond au troisième celui-là celui-là il correspond au troisième celui-là il correspond au dernier celui-là ouais euh celui-ci il correspond au premier et celui-là il correspond au deuxième est-ce que c'est moi ou j'ai l'impression qu'il y a une luminosité différente ? est-ce que c'est pas le symbole manquant qu'il faut montrer seulement ? c'est possible je vais tester ça du coup là ça serait la chouette sur celui-là euh ouais donc c'est le deuxième c'est déjà bon euh ici ça attends on chouette la plume il y a deux pinous sur celui-là le premier il y a deux pinous voilà et lui mais en vrai c'est des ennemis à plusieurs donc non c'est pas on n'est pas en asymétrique on est dans la même salle tous les deux et on peut c'est de la coque basique c'était ça c'était la pièce manquante ok donc maintenant on a on a quatre boules ouais et il y a des vagues de vent en bas une deux trois quatre est-ce que ça correspond aux motifs ? est-ce que t'as des motifs bizarres ? attends on va les passer au hasard je pense je sais pas t'as vu quand on appuie sur le bouton il se passe des trucs vas-y presse les tiennes ah ces deux là sont bonnes j'ai l'impression c'est un petit peu un mastermind c'est un mastermind du coup il faut juste inverser les deux et puis voilà voilà putain ok c'était un peu facile du coup on a un miroir il faut le mettre au centre j'imagine oh trop stylé ok c'est quoi c'est un labyrinthe est-ce que tu as un onos ? tiens prends alors c'est un onos putain ça me tue c'est un labyrinthe mais du coup toi qui aimes bien Tomb Raider il y a moyen il y a pas mal de rêve sympa et les énigmes sont pas forcément hyper simples genre il faut quand même utiliser le cerveau c'est cool j'imagine qu'il faut que les trois scarabées puissent aller au centre ouais alors déjà là c'est pas calé c'est pas calé c'est pas calé là c'est calé oh putain attends non dégage non il y a un scarabée qui se balade avec un token sur le dos je l'ai raté non il était calé lui il était calé celui-là regarde il est là comme ça ? ouais c'est le seul moyen pour que les trois entrées soient pile en face ok là c'est pas bon là c'est pas bon je vais l'attendre je te laisse faire je vais attendre de scarabée du cul il est là putain mate-le ouais gg ouais du coup c'est bizarre je l'ai bien eu ok ça c'est un chemin impossible là c'est bon c'est pas calé d'accord qu'est-ce qui est pas calé ? bah il y en a aucun qui est calé chez moi là pardon je fais ce que je peux c'est pas facile ah ok ok là c'est bon ? non c'est bizarre je peux essayer ? vas-y vas-y euh voilà j'ai pas fait exprès bon on va essayer de trouver un token ou deux alors vu qu'on en a que deux ouais c'est fini on peut s'en aller ? on peut s'en aller ouais il y a peut-être des tokens pas de calé pas de calé Bah... T'as reçu un succès ou un truc comme ça ? Comment ça ? Non, moi ça m'a juste fait la cinématique de Hey c'est fini ! Bah ça m'a rien fait Bah bon ? Tu dansais pourtant ? Bah je sais pas, c'est bizarre Bon, bah ok Pas de caler, pas de caler, ouais Les nonos J'suis sûr qu'il y a un truc dans les nonos Y'a une pioche axe Est-ce qu'on peut pas taper dans un mur ? Euh... Apparemment il y avait Quelque chose dans le crâne Ok En fait, merci Flora Merci beaucoup pour le raid et bonne attitude, merci bien Trop sympa Flora, merci beaucoup Ah j'en ai un là Yes C'est rigolo hein ? Ah je pense que c'est sympa On se marre bien, hein mesdames, messieurs On se marre bien On rigole fort Euh... Et du coup on fait pour se barrer Faut aller en haut Je pense Faut cliquer sur la tour au milieu Ah mais t'as pas de tour toi ? Bah non Ah oui ça a vraiment bugué quoi Regarde là Là ça te propose c'est parce que j'ai cliqué On fait quoi ? On essaye d'en trouver encore quelques-uns ou on se barre ? C'est vrai que j'ai pas de tour C'est vrai que j'ai pas de tour Bah c'est comme tu veux Peu importe On enchaîne Très beau le Pas-de-Calais Jamais été au Pas-de-Calais moi Pas-de-Calais, pas-de-Calais Pas-de-Calais, hein Pas-de-Calais, pas-de-Calais Et du coup pour les gens qui ne connaissaient pas Flora Flora elle fait pas mal de Tomb Raider Elle fait pas mal de visionnage De manga Elle fait du dessin aussi Donc euh C'est une personne qui pousse N'hésitez pas Voilà Il y a une petite statuette d'Anubis Là je sais pas quoi Il y a une statuette d'obélisque J'ai un parasol Là j'ai un truc J'ai finalement atteint le sommet Il va sans dire que la vue est tout ce que j'imaginais Je suis bouleversé D'une part je suis heureux d'y être arrivé Mais d'autre part je ressens le besoin de continuer à avancer Tout ce que je sais c'est qu'il me faut me hâter Parce que je n'ai pas encore atteint mon but final PS Je l'ai trouvé Oh si je les ai trouvés Les tokens Oh il y en a un là Est-ce que Si je mets le rayon dessus ça le récupère Donc il faut y aller à la patine ? Mais il est en bas Il est en bas de la tour Et tu peux récupérer quand même ? Ah Juste en passant au curseur dessus J'ai essayé ça va pas marcher En bas de la tour Non mais c'est bon tu l'as pris Ah c'était cher ? Ouais Ok Là il y a une gourdasse Avec rien dedans Est-ce que tu as vu qu'il y a un brasero où il n'y a pas de feu ? Un brasero où il n'y a pas de feu J'ai des statues déjà J'ai des statues déjà Ok j'ai mis le feu à un brasero Comment tu as fait ? Ok il y a un token Il y avait un bric qui est posé Là il y a un plan en bas Je pense qu'il faut faire en sorte que le rayon il aille Et ils suivent le plan Et du coup ça doit être J'ai une idée Je peux essayer ? Vas-y vas-y Je te laisse jouer Je vais regarder autour Genre lui Est-ce que ça marche ? Il faut que j'appuie j'imagine Ok Ensuite je vais essayer d'aller A celui de là bas GG Ok Ok Il y a un haut diagonale et un bas diagonale A la même hauteur Hop Ok Du coup il est cassé il est à... Il est juste à droite L'homme au token L'hôme au token L'hôme au token Ok le lobbyiste qui l'a Ah ok on a 4 trénigmes, 3 éligmes Du coup c'est euh... C'est token il fait quoi ? Euh j'avais mis... Euh t'as récupéré les figurines ? Euh ouais Peut-être elles vont en bas Non Je pense... Bah en fait je sais pas Je me dis que peut-être qu'il faut remplacer l'obélisque là Au hasard Enfin sur les deux... Le pédestaux J'en sais rien Ça a pas l'air mais euh... Est-ce qu'il faut les mettre au loin peut-être ? C'est une histoire de... De perspective De perspective ouais Je sais pas Euh... On peut voir qu'est-ce qu'il y a là bas Il y a rien de spécial hein Parce que sinon il y a le truc au centre Bon on peut tourner les trucs Tu peux tourner ici ? Ouais Mais je sais pas où est-ce qu'il y a des symboles qui correspondent Bah là il y a l'anc ici Est-ce que tu le vois ? Euh... Dans la boule là Ah oui au milieu Ah tu peux le tourner Ah du coup euh... Regarde Blanche Il y a un motif de... Il y a un motif derrière ouais Il y a un motif ouais Et ben... Attends vas-y tourne-le dans l'autre sens En bas c'est des petits ronds Il y a des traits... Des traits horizontaux en haut et des petits ronds en bas Genre... Genre petits ronds comme ça ? Non Salut Merion Comment ça va ? Et du coup c'est l'an qu'on est d'accord Ouais voilà Essaye Voilà Il y avait des motifs sur l'an que je sais pas si vous l'avez vu mesdames et messieurs Ah ! Et du coup le troisième tour est monté Et on a deux piedestaux qui se sont apparus Il y a plein de trucs qui se sont apparus Comment ça va Merion ? C'est un truc avec les... Les statuettes Ouais Par contre on a perdu une je crois Euh... Ah bon ? Ah non ? J'imagine qu'il faut les placer là là Ouais ok Il y a un symbole Genre la voile Avec le triangle Il y a Euh... Une coupole et La chouette Je pense que ça dépend euh... On peut tourner aussi les trucs Ah oui regarde Quand je... Quand je tourne là ça allume la chouette derrière toi Donc la chouette elle est à l'air libre Et il faut... Il faut trouver un moyen de mettre la voile, la chouette Laisse la chouette en haut Ah non mais regarde Là je peux allumer celui de l'autre côté si je trouve un lion Sur celui du... Euh... Non ça va pas être ça Je pense qu'il y a... Le lion il est peut-être sur le dernier Et c'est... Voilà c'est bon Voilà Là c'est allumé Et du coup ça te... Salut Caroline comment ça va ? Ça va ça va les vacances ça branle pas grand chose de la journée Et bah profite à max Je dois avouer que je t'en viens un peu Euh... Et du coup j'imagine que de l'autre côté il y a aussi Du coup il y a eu un truc qui s'est débloqué ou pas ? Bah non c'est juste... Ça c'est juste allumé Tout s'est allumé Mais après euh... Euh... Du coup on va essayer de l'autre côté Je sais pas ce que t'en penses Euh... Attends parce que je me demande si euh... Est-ce qu'on peut insérer dans... Dans... Dans ce truc là non ? Devant Est-ce qu'on a pas un truc rond ? Non j'ai rien hein Oh Caroline elle a tête de cul mais ça va pas marcher Oh attends ! Regarde là il y a une poignée Il y a un truc qui fait du bruit c'est insupportable Ah il faut mettre la poignée là ? Ouais j'ai trouvé une poignée qui s'est... Hop Et tourne ? Ouais Ah ah on a des petites statuettes Ça fait quatre statuettes Ça fait six Bah les deux autres je suis pas sûr que... Les deux autres à mon avis elles vont là Genre est-ce qu'on peut les mettre au pif ? Je pense pas mais... Attends je vais euh... Je vais l'envoyer le tête de cul euh... À ta place... Attends il est où le tête de cul ? Attends... Où on a les voiles là ? Paul Il est où mon petit tête de cul là ? Il est où ? Ah c'est la chouette Ok... Je sais plus où je l'ai rangé le tête de cul Ah c'est les obélisques ! Là où t'es ? Glou ! Ah c'est pas lui Attends... Je rembourse l'étricien à l'aide d'un tête de cul j'arrive Petit obélisque... Est-ce que t'es un obélisque mon higien ? Ouais... Il est où mon tête de cul ? Voilà ! Et c'est peut-être pas de l'ordre qu'il faut... Ah ok j'ai compris... C'est avec les tours en face... Pour ceux qui étaient pas... On se débrouille... Ah oui ça marche pas... Petit moyen... Il y a un truc cassé... Voilà ! Les pylons c'est bon ! Il est en train de tout faire ! A l'aide ! Oui bah... Le temps tourne ! J'arrive ! J'arrive ! Le temps va tourner ! Je réessaye dans quelques secondes Garoline ! Ok tu les as mis en fonction de là-haut ? En fonction de la détour ouais ! Exactement ! Et du coup j'ai ouvert la trappe ici... Il y avait deux obélisques ! Mais là ça doit être pareil en fonction des statues de là-bas ! Ouais ! Du coup... On peut les faire pivoter... C'est en fonction de l'ordre ! Ok ! Le mec avec une... Ah ok ! Non c'est pas ici ! Ah si regarde ! C'est... C'est... Tac ! Euh... Le mec... Ici ! Ouais c'est toi qui les as à la main c'est ça ! Comment on fait pour les faire pivoter ? Tu fais space quand t'as le curseur dessus ! Ok ! Et l'autre il est euh... Non ! C'est celui de devant ! Il est plus en avant ! Voilà ! GG ! Et on a le dernier tour ! Ok ! Il y a des constellations ici ! Ouais ! Et on a toujours pas à utiliser ces trucs là ! Bah j'imagine que c'est avec les euh... Il faut créer le paysage je pense ! Il y aura un truc comme ça non ? Genre le sphinx il doit être tout là-bas ! Euh... Là c'est à côté ! Ah non ! Là il y a une pyramide ! Ça c'est au centre ça ! Ouais ! C'est la pyramide du milieu ! Il y a le sphinx avant ! Bon, ici ! Ah ça c'est la tour ! Le belisque ! Bien joué ! Ça me semble illogique ! Euh ok ! Du coup on a des constellations partout ! C'est vachement bien ! Il faut regarder le ciel ! Oh putain la classe ! Attention ! Je vais t'arracher les yeux tête de cul ! Voilà ! C'est remboursé ! Je vais t'arracher les yeux tête de cul ! T'es de cul ! Ok ! Il y a des constellations dans chacun des 4 carrés ! Enfin dans chacun des... Ouais ! Dans chacun des points cardinaux ! Je pense qu'il faut cliquer sur les constellations qui sont marquées ! Tout simplement ! Ouais ! Euh... J'en ai une avec 3 étoiles... J'ai une sorte de S ! 3, 4, 5, 6... On peut cliquer sur... Ok j'ai le S ! Très bien ! Euh... J'ai... Une sorte de... Je sais pas ce que c'est... Un crochet étroit ! Un crochet étroit ! Ah celle-là c'est celle-ci ! C'est sûr ! Un crochet étroit ! Ok ! Et là... Et... La dernière... C'est... 4 et 4 ! Euh... 4 et 4 t'es sûr ? C'est celle-là ! Non ! C'est celle-là dessus ! C'est celle-là dessus ! Pardon ! Ouais ! Excuse-moi ! J'étais bourré ! Bravo ! Salut sauce boss ! Bah écoute ça va ! Ça va ça va ! Merci Caroline d'ailleurs pour les 5 visionnages ! On a bien géré ! Ouais ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! Est-ce que tu veux trouver les 2 derniers tokens ou euh... Rien à foutre ! Ok ! Moi je vais faire des énigmes ! Du coup on a fini l'Egypte ! On a gagné l'Egypte ! Et bah après c'est l'espace ! Oh ouais ! Oh ouais ! Je sais pas toi mais je suis méga hype ! Ouais ! C'est super cool ! C'est très rigolo ! Trouve un Murmur où ? On va attendre des autres joueurs ! Ça arrive ! Ça arrive ! Ok ! Nous sommes dans une capsule ! Il y a un chien ! Il y a un chien ! C'est bon ! J'ai un token ! J'ai un token ! Ah ! Ok ! J'ai une clé à molette ! Il y a tout cassé déjà ! Péter des trucs pour une clé à molette ! Il y a un écran ! Là il y a un token ! Ce serait cool de pouvoir rallumer les lumières ! Re-Caroline ! On peut jouer avec les trucs et les blancers en l'air ! C'est trop bien ! Il n'y a pas de gravité ! Il y a des alters ! Il y a la poubelle ! Des mugs ! Il y a des pois ouais ! Il y a l'écran ! On peut rien faire sur l'écran pour le moment ! A mon avis il faut remettre l'électricité d'une manière ou d'une autre ! Il y a le panneau d'électricité au sol ! Peut-être qu'avec la clé à molette je peux faire quelque chose ? Oui ! On peut dévisser le panneau du sol ! Nice ! Ah ! Alors il y a un cadran avec des lettres ! Et un levier à poule ! Ok ! C'est vachement bien ! Il faut un code à 4 lettres en gros ! Et les lettres c'est... A, B, C, D, E, F ! Est-ce qu'on peut avoir ça ? Cosmos ! Je regarde autour ! Odin... Le chien... Cosmos... Est-ce que c'est les altères ? Hmm... Y'a rien... Y'a la poubelle... Y'a un token dis-donc ! Y'a des bouquins... The moon voyage... The moon baboon ! The moon baboon ! Ok... Trois fois le même bouquin ! Et... Merde ! J'ai appuyé sur l'indice sans faire exprès ! J'ai trouvé pile un passage ! On est pas obligé de le regarder ! J'ai pas regardé ! Ça marche Caroline ! Plus tard... On passe une bonne soirée ! J'ai trouvé un jeton sans faire exprès ! C'est cool ! Et du coup des bisous carreaux ! Mangez le chien ! Non ! On touche pas au chien ! J'ai trouvé un jeton en l'air mais c'est un... C'est genre une vis ! Ouais j'en ai trouvé des écrous comme ça ! C'est des trucs bizarres ! Ah mais non mais ça doit être les écrous de la trappe qui sont juste envolé avec la gravité ! Ah c'est possible ouais ! Euh... Il y a 3 tasses du coup j'en ai récupéré 2 ! Je sais pas si ça... Ça va être utile ! Un code à 4 lettres ! Ok ! J'ai activation du protocole d'urgence AD23 ! Pour établir le courant utiliser le compartiment d'urgence marqué du symbole éclair ! Ouais je le ressens là ! Ouais ! Le système de détournement du courant utilise un cadran qui délivre le courant à ses extrêmes ! Euh... En fonction de la situation les boutons suivants doivent être connectés ! Feu ! Enfin un feu ! Le sous-système D a besoin de courant ! Inondation ! Le sous-système E a besoin de courant ! Perte de gravité ! Le sous-système F a besoin de courant ! Simulcanément les sous-systèmes A, B et C doivent être connectés ! Ils fournissent le courant du reste du système ! Actionnez le levier pour activer le système si tout a été configuré correctement ! Le courant et les systèmes désirés activeront d'après 5 secondes ! Voilà ! Merci ! C'est activé ! On a un écran du coup ! Salut capitaine ! Oui ! Euh... Alors ! Il y a des fusées... Je sais pas si tu vois l'écran toi quand même ! Il y a des clés, il y a des fusées, il y a des noms ! Odin, Thor, Loki, Idun... Et il y avait le nom de Odin qui était noté ! Ok ! C'est une combinaison de une fusée, une clé, un nom ! Je pense ! Est-ce que sur les images il y a quelque chose comme ça ? Euh... 7... En fait j'ai trouvé une fusée tout à l'heure ! Et la fusée c'est marqué Zen-7 ! Est-ce qu'il y a un truc qui ressemble à Zen-7 ? Bah il y a une fusée avec un 7 dessus ! Je pense qu'il faut sélectionner ça ! Il faut sélectionner Odin parce que c'est un des noms qu'on a là ! J'ai pas fait exprès ! T'as pris une clé au pif ? Non non ! C'est que j'ai appuyé au pif ! Ok ! Chef équipage du Stargazer, nous la Corporation Edgewood, Starship et Murillon vous accueillir dans ce nouveau vaisseau, la Révision 23. Nous avons tout repensé depuis le début, les quartiers d'habitation sont maintenant 23% plus grands tandis que la structure du vaisseau a une meilleure intégrité structurelle. Le clic-T du métal a également disparu. Dans le cas improbable ou catastrophe surviendrait, le vaisseau est équipé de plusieurs niveaux et de systèmes redondants et à commande manuelle. Eric Edgewood PDG Ok, il y a une superbe photo avec un mec qui fait du bruit. J'ai récupéré des outils et des piles. Là j'ai une clé, la coupe en question qui t'a permis de trouver elle est là. Ok je peux allumer et éteindre les trucs. C'est quoi ? Ça baisse les volets. J'imagine. J'ai une nouvelle pile. Hey hey, je vais trouver un jeton. Love you to the moon and back. Ok c'est juste une photo. C'est quoi ? Arnaud je t'invite à cliquer sur la photo et sur le mec de la photo. Comment ça ? Tu vas passer un très bon moment. À quel endroit ? Là, là sur l'écran. Voilà. Bisous. Yes. Moi j'ai trouvé un truc. Protocole de déverrouillage de la porte. En cas de malfonction, le vaisseau est équipé avec un mécanisme d'urgence de la porte. Le MUP. Le MUP se trouve à gauche de la porte. Chaque pièce contient un outil spécifique pour l'ouvrir. Le mécanisme peut se trouver dans des états suivants. Rouge. Le capteur MUP a une malfonction. Dérogation requise. Référez-vous à l'encadré A. Est-ce qu'il est rouge le truc ? Quel truc ? À gauche de la porte. Oui. Il est rouge, oui. C'est marqué Lockhead. Ok. Alors l'encadré A, il nous dit... C'est simple. Le PC peut être utilisé pour activer la dérogation dans le programme de contrôle de la pièce. Il se fait cliquer l'icône porte 5 fois et le protocole sera activé. Je vais voir. C'est bon. À ensuite ? Euh... Bah je sais pas. Euh... Ça a ouvert ça ? Euh... Je sais pas, tout ça a été ouvert. Attends, il y a d'autres trucs. Euh... Le MUP est actif mais... S'il est orange, le MUP est actif mais il nécessite plus d'énergie. Amener plus d'énergie connectant des piles. Les portes... Moi aussi j'en ai 3. Les portes peuvent à présent être déverrouillées. Alors il doit y avoir un truc avec le protocole sur le PC. Je sais pas comment... Si ça marche pas, c'est que vous avez pas assez cliqué, ouais c'est ça. C'est drôle. Euh... C'est vous les filles ? Tu peux les mettre ? Je sais pas. Pour le moment, je pense qu'on peut pas. Il faut que ce soit en orange. Je pense. Alors je vais me débarrasser de certains trucs là. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Fais voir, j'ai ouvert les boulets quand même. Y'a peut-être des choses. Waouh. C'est stylé. C'est très très stylé. Qu'est-ce qu'on a d'autre de potentiellement utile là ? Ah, t'as trouvé les piles dans le jouet robot ? Tout à fait. Ça c'est les indices. Qu'est-ce qu'on aurait pas vu ? Ok. Attends, mais il se passe quoi ? Le capteur MUP a une malfunction. Derogation requise. Référez-vous à l'entrée de réa. Le PC peut être utilisé pour activer la dérogation. Dans le programme de contrôle de la pièce. Veuillez cliquer sur l'icône porte 5 fois et le protocole sera activé. Mais c'est quoi le protocole ? Je l'ai. Ah, attends. J'ai des outils sur moi. Ah oui, j'ai un outil pour ouvrir. C'est bon, j'ai trouvé. Alcer, il faut mettre les piles dedans. C'est un vaisseau spatial qui fonctionne aux piles. Let's go ! Un vaisseau spatial qui fonctionne aux piles. Bah ouais, c'est logique, bien sûr. Bah GG. Franchement, à 5 minutes d'avance, c'est propre. C'est plutôt pas mal. Bravo la team. GG la team. Vous avez été hyper efficace le chat. De ouf hein. Alors, oula. Ah, ça fuit. C'est pété. Est-ce qu'on peut déconstruire ça là, s'il te plaît ? Est-ce qu'on peut déconstruire ? Il y a un fusible. Ok. J'ai mis un truc sur off. Ah, insérer la carte clé. Mais bien sûr, une carte clé. Une carte clé. J'ai trois connecteurs pins ici. Je sais pas ce que c'est. J'ai trouvé une carte clé. Alors, le synthétiseur de métal est un réplicateur capable de transformer de la ferraille en pièces fonctionnelles. Le matériau source doit être du métal pur. Merci Mido pour le troisième mois. Bonsoir. Bonsoir Mido. Merci beaucoup pour le resub. J'essaie ? Merci pour garder le sub, c'est très gentil. Comment tu vas Mido ? Lecture seulement. Ok, 1, 0. Alors, attends. Production d'objets. Vous pouvez configurer trois entrées avec des instructions. Chaque entrée se constitue de deux parties. Remplissez le type. Plein, c'est un carré blanc. Vide, c'est un carré noir. Ou quadrillé, c'est un carré divisé en deux. S'il y a un carré, remplissez de métal solide. Si c'est vide, remplissez de métal poreux. Et si c'est les deux en même temps, remplissez la première cellule de métal solide puis la seconde de métal poreux et répétez. Comptez combien de fois lancé les instructions de 0 à 9. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Ça va bien Mido ? C'est à cause de Venteracqua. Ouais, Venter il a influencé. J'ai une carte vierge ici. C'est ça hein, ce que tu disais, métal solide machin. Tout à fait. Ah la carte ça m'intéresse. Outil pour retirer le panneau. Ok, écrire la ct1, la ct2. Je ne me souviens plus. Ct1, 0, ok. Je ne sais pas du tout ce que tu es en train de faire. 1, 0. 1, 0 et après c'est que des moins. Je ne sais pas ce qu'il fait mesdames et messieurs, il fait les choses. Voilà. Tu programmes des cartes ? Visiblement. J'ai une sorte de drone ici. Spotlight, laser, rotation. C'est un drone que j'ai. Elle, elle est endommagée, la roue, je m'attends à les programmer. Il m'a osé faire un sub donc maintenant je suis accro au halo et au arnou et au coeur. Merci Venter d'avoir fait ça. Merci de garder le sub Mido, c'est très sympa. Ah, il y a un truc qui s'ouvre ici. Avec des trucs à tourner. Terminale à pression. Ah, c'est pour arrêter d'avoir... Panne d'énergie. D'accord. Insérer le métal. Attends, j'ai des trucs là que je peux peut-être insérer. Voilà. J'ai inséré un truc rouge dans le câble rouge. Peut-être il faut que je le fasse ailleurs. Là, genre. Pour l'instant, je me serre à cud. Est-ce qu'il n'a pas un troisième ? Je ne sais pas trop. Insérer le métal. Oui, mais... J'ai une barre de douche. Je ne sais pas à quoi ça sert. Outil pour retirer le panneau. Quel panneau ? Ah, c'est ça. Oui, j'en ai un aussi. C'est où ? Passer au sol. Ah ouais. Ok, j'ai un truc rouge là. Ok. Est-ce que tu peux en ouvrir un autre de panneau ? J'y travaille. Aussi un peu parce que j'aime bien le contenu et le streamer. C'est gentil, ça mit d'eau. Ah, là il y a un connecteur qui est rouge alors que le câble n'est pas rouge. Et là, il faut connecter le rouge. Là, il y a aussi un connecteur. Je fais du ménage. Vas-y, fais du ménage, fais du ménage. Il ouvre les panneaux, il ouvre les panneaux. Les meilleurs streamers, c'est gentil Soukai. Vous êtes gentils vous. Ah ! Est-ce que tout est connecté ? C'est très drôle parce que ta combinaison spatiale. J'ai fait on. Eté, tout rouge. Ah. Bon, c'est réparé du coup. Aucun métal. D'accord. Mais comment on sait ce qu'il faut faire ? Perde, j'ai perdu ma carte passe. Pèce de métal. Ah ! J'ai mis du métal. Réplicateur, entrer les instructions. Métal inséré, 1 kg. Hein ? Je comprends pas trop. Ça ressemble beaucoup à la carte que j'avais. En fait, les cartes, c'est que j'ai des... Elles ont disparu pour lancer. Parce que le truc s'est fermé. Ici, il y a écrit insérer la carte clé et ça clignote. Est-ce que c'était le cas de tout à l'heure ? Non. Recette du drone. Oui, mais c'était le cas en fait. Mais du coup, regarde s'il y a ça. Si ça t'aide. Échu ! Euh non. Entrez les instructions. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que mon patron a oublié de me verser mon salaire. Ah, putain, quoi ! Il va être temps, peut-être, là. C'est pas cool ? Non, c'est pas très cool, non. Quoi ? Alors, attends, il y a le drone aussi qui est au sol, là. Il lui manque un kiki, j'ai l'impression. Spotlight. Laser. Rotation. Ah, il y a un... Il y avait un jeton dessus. Je l'avais pris, déjà. Je suis la seule à ne pas avoir à dépayé, mais c'est cause des liens. Comment il a pu t'oublier ? En fait, tu ne fais plus peur, tu la boites, ça. Ah merde, je l'ai embarqué. Ah merde ! Peut-être que la carte n'est pas bonne. Attendez. Ah, bah voilà. C'est peut-être ça qui manque. 0, 1, 1. Ok. Faut que je mette 0, 1, 1. Attends. 0, 1. Ça, hein. Ça a fait peu, peu. J'ai deux carrés de bleu, mais... Attends, non, non, mais c'est pour moi. Ah. En fait, est-ce que tu n'as pas une carte sur toi ? Non, je n'ai pas de carte sur moi. Allo ? En fait, je vais t'expliquer qu'il y a des cartes bleues, qui ont une matrice, genre comme en maths, et il faut que j'écrive la carte rouge. Et du coup, il doit manquer une carte. On a une carte bleue. On a une carte bleue. Ok, euh... Comment on met les trucs dans la poubelle ? Euh, tu les glisses dans... Ça ne marche pas. Je ne sais même pas où aller là. Dans le coin. J'inserts du métal et je ne sais pas ce qu'il se passe. Du coup, allo patron, il y a un problème. Bah ouais, tu m'étonnes. Oh, je suis peut-être con. J'ai un truc marqué con. Recette du drone. Euh, c'est full plein et avec des pointillers autour. Attends. Euh, attends, je te dis ça. J'ai oublié que j'avais ça. C'est full plein et au milieu, c'est des pointillers. Euh... Ok. Donc, quatre. On va mettre un pointillé. Et après, le reste, full plein. C'est ça. Oh, d'accord ! Incroyable ! Bagarre avec le patron. J'avais oublié que j'avais ça. J'ai un entonnoir. Ah non, ça doit être un truc qui va sur le drone, ça, éventuellement. Je pense, ouais. Vas-y, je te laisse le poser. Je sais pas si je peux... Ah si. Ok, ça a été posé. Et y en avait pas une deuxième de... Y a encore une autre set de drones ici. C'est euh... Pour le propulseur. Pointillé plein, pointillé plein, pointillé plein, pointillé plein. Comment on peut faire... Je te laisse le faire. Alors, attends. Je sais pas si ça va marcher. Bah non. Ou alors comme ça. Comment ça peut fonctionner ? Le pire, c'est que mon nom et mon prénom commencent par les mêmes lettres qu'une ancienne collègue qui a dû être licenciée pour une aptitude à cause d'un âme à maladie. Quoi ? C'est possible ça ? Euh... Techniquement, oui. C'est bon. Je me suis dit, imagine, il lui a envoyé à elle. Putain, j'espère pas. Bon après c'est une erreur, c'est leur faute. Et par contre, oui, ça pourrait. Ok, je crois que j'ai compris. Si je commence par ça et qu'après... Euh... Non. C'est pas du tout ce que j'ai fait en fait. Ah, c'est bon. C'était un peu du pif. Oh, il y a un token avec. Euh... Il faut que vous posez votre professeur. Euh, en dessous, je pense. Patron très sympa qui a même payé des frais pour me faire un vermon instantané. Oh, c'est sympa. Faut bien qu'il y en ait quelques-uns quand même. T'as réussi ? Non, j'arrive pas à le retourner. Euh... Attends. Si je l'ai à la main, ça te change quelque chose ou pas ? J'arrive pas à te cliquer dessus. Essaye, toi. Ah, j'ai terminé. Viens. Il va falloir d'un... Attends. Drag and drop, sinon j'ai réussi. Faut faire en sorte qu'ils pètent les trucs, non ? J'en ai aucune idée. Si tu fais le laser. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a pas... Est-ce que tu peux essayer de péter le dernier morceau, là ? Quel dernier morceau ? Le tir ? Ah, peut-être pas, attends. C'est juste... Ça a pas l'air de marcher le... Ah, faut mettre une clé peut-être ? Une carte ? Bah, du coup, il manque des trucs. Ouais. Il manque une carte. Elle est où, cette carte ? Ou alors, il faut faire un truc avec le Spotlight. Ah non, c'est moi qui suis con. Attends. Euh... Un, deux... Ok. Un, deux... Un. Ça veut dire que c'est un. Verset un. En gros, j'étais la dernière pour qui il a fait le virement, mais comme il faut valider le virement sur l'appli bancaire, il a oublié de valider sur son téléphone. Oh, ça arrive, ça arrive. Est-ce que... Là, on peut pas faire un truc avec ça ? Non. Ok. Je sais pas ce que t'as fait, mais... Non, c'est que je l'amusais à faire du Picross. Le mec est resté 25 secondes, hein. Non, c'est bon, je suis bourré. J'ai pas compris que je... Que je pouvais faire tout seul. Et voilà. On a géré. Bah, je sais pas trop ce que t'as fait, mais... En gros, t'avais deux cartes. Ouais. Bluff. Avec ces deux cartes bleues, il y avait une sorte de matrice. Et il fallait faire du Picross, tu sais... En gros, au niveau des axes, il y avait des chiffres genre 0, 1, 1, 2. Et il fallait que je détermine ce qui était 0 et 1 dans la matrice. D'accord. Et du coup, il y avait que des points d'interrogation et il a fallu que je recode la clé en fonction des données que j'avais. Ok, je comprends. Du coup, j'avais oublié. D'accord. D'accord.